Bonjour à tous, c'est donc la meilleure vue, bonne année, même si on est à la fin du mois. Donc je suis Alexandre Pierre et donc on va au cours de cette conférence en fait se poser la question si dans un avenir proche ou un peu plus lointain on va aller vers la construction de nos maisons en impression 3D, en impression en 3 dimensions. Et donc pour cela, j'ai préparé le menu de l'heure à suivre, donc on va faire une rapide présentation du L2MGC qui est le laboratoire dans lequel je travaille. Ensuite, je vais vous parler rapidement du domaine du génie civil. Je vais vous ensuite vous parler de l'émergence du numérique dans ce domaine du génie civil. Également de l'impression 3D ou de la fabrication additive. Comment on peut l'appliquer sur une maison individuelle ? Quels sont les moyens d'imprimer une maison individuelle via la fabrication additive ? Donc avec deux méthodes particulières qui sont en anglais. La première, si vous voyez, s'appelle Contour Crafting. Et une deuxième méthode qui s'appelle la méthode de Particule Based Method. Donc on va détailler ces deux méthodes et ensuite je vais vous expliquer, ou je vais tenter de vous expliquer, alors il y aura comme vous avez été prévenu précédemment, quelques équations qui j'espère seront compréhensibles. Et puis si j'ai un peu de mal à les expliquer, on aura une heure derrière pour en parler. Et les enjeux pour l'avenir de l'impression 3D dans le domaine de la construction. Donc je travaille au sein du L2MGC, qui est dirigé par Yannick Mélinge. Et donc dans ce laboratoire, on s'intéresse aux matériaux de construction et aussi aux ouvrages du domaine du BTP, du bâtiment et des travaux publics, et sur différentes échelles de temps. Donc on va aller de la formulation, c'est-à-dire lorsqu'on vient formuler un matériau de construction, lorsqu'on va l'étudier à son comportement à l'état frais, c'est-à-dire qu'un béton, il est d'abord liquide, puis après il va être mis en forme, d'accord, en fonction de l'application visée. On va ensuite étudier, on est capable d'étudier ses propriétés à l'état durci, donc ses résistances mécaniques. L'objectif, c'est de réaliser des bâtiments avec des matériaux de construction qui possèdent des bonnes résistances mécaniques. Et on a aussi une partie des membres du laboratoire qui travaillent sur les dégradations en service et les dégradations accidentelles, comme typiquement des incendies dans des ouvrages ou dans des bâtiments. Et donc pour faire toutes ces activités, qui sont passionnantes mais nombreuses, on est divisé en quatre thématiques, enfin divisé, on a quatre thématiques de recherche, donc un pôle réologie, la réologie c'est la science des écoulements. Pour faire simple, on a un pôle comportement THCM, alors THCM ça veut dire thermo, donc les effets thermiques, H pour hydrique, donc les effets hydriques, chemo c'est la chimie et M, matériel, mécanique pardon. Donc on essaye de relier quatre domaines en les appliquant aux matériaux de construction. Un pôle mécanique des matériaux et structures, donc je vais redétailler à peu près ces trois pôles, et un pôle durabilité et auscultation, c'est-à-dire la durée de vie d'un bâtiment et comment on peut ausculter ces ouvrages ou ces bâtiments. Donc je vais détailler rapidement ces quatre pôles afin de mieux vous faire connaître ce qu'on fait au laboratoire. Donc le premier pôle qui est la réologie, donc j'y reviendrai aussi après, la réologie qui est la science des écoulements. Donc pourquoi on s'intéresse à ça ? Donc vous avez ici trois images. Donc la première image en haut à gauche, vous voyez du béton qui arrive sur des armatures d'acier. Donc ça c'est votre première image. Et puis la deuxième image du milieu, vous voyez qu'une fois que le béton est durci, vous voyez un treillis fait avec des aciers, vous voyez que le béton n'englobe pas tout cet acier. Donc ça, ça va être mauvais. Donc pour faire cela, on a besoin de maîtriser les caractéristiques du béton, la formulation, on a besoin de maîtriser son écoulement afin qu'il remplisse toutes les armatures métalliques, sachant que tous les bâtiments dans lesquels on se trouve, c'est un matériau qui est fait de béton et d'acier, c'est-à-dire c'est du béton armé. Donc on va chercher à avoir un acheminement du matériau du béton qui se fait par cisaillement et non par frottement où on peut avoir des blocages, des écoulements, comme vous voyez ici. Donc en rouge, c'est pas bon, ça veut dire qu'on va avoir du blocage par frottement. Et puis en vert, ça veut dire que c'est bon, c'est qu'on va chercher à avoir de l'écoulement par cisaillement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir acheminer le matériau de manière convenable en fonction des applications visées. Et puis ça va être la photo qui est en haut à droite. Alors tout le monde fait de la réologie dans cette salle. La réologie, ça concerne toutes les industries agroalimentaires, donc la confiture, une pâte à tartiner bien connue. Quand vous tartinez votre brioche ou votre baguette, vous faites de la réologie. C'est-à-dire que ces matériaux qui nous entourent de l'agroalimentaire ou de la cosmétique sont formulés pour avoir des propriétés réologiques qui vont être étudiées pour avoir une bonne application. Donc ça peut aller de votre tartine de pain pour des matériaux de l'agroalimentaire à, pour le domaine du génie civil, la formulation du béton. Alors on a un deuxième pôle qui est le comportement THCM des matériaux où on va s'intéresser notamment aux dégradations accidentelles des ouvrages, comme par exemple des incendies. Donc pour ça, on est équipé de fours capables de retranscrire en fait des températures qui vont se trouver lors d'incendies qui peuvent être dommageables pour l'ouvrage. Et on va instrumenter les matériaux afin d'avoir les profils de température dans les matériaux lorsqu'ils sont soumis à des incendies. Et on essaye en fait de faire le lien entre, en bas à gauche, donc la microstructure, c'est-à-dire qu'on utilise des microscopes assez puissants pour revenir à la microstructure et finalement extrapoler ce qui se passe à la microstructure, c'est-à-dire la chimie, à la macrostructure, c'est-à-dire à l'échelle réelle du matériau. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de faire le lien entre microstructure et macrostructure. Vaste travail, mais nous travaillons, nous avons les outils expérimentaux pour répondre à ces questions. Donc on a un troisième pôle qui est la durabilité et les auscultations, c'est-à-dire que lorsqu'un ouvrage est mis en place, l'objectif c'est qu'il soit le plus durable possible et puis on peut avoir à l'ausculter, c'est-à-dire un peu comme quand on va chez le docteur où le docteur va avec son stéthoscope regarder notre fréquence cardiaque. Nous on a des collègues qui sont capables avec des méthodes notamment d'impact éco, donc on va transmettre une onde dans le matériau, de retrouver les défauts de ces matériaux. C'est-à-dire que via des méthodes qui utilisent des ondes ultrasonores, notamment on est capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple d'une dalle qui est en béton armé. Et enfin, dernier pôle, qui s'attache à étudier la mécanique des matériaux et les structures, donc avec des expérimentations sur assez grande échelle, et toujours à faire le lien sur la microstructure et sur la macrostructure, c'est-à-dire la grande échelle, et on utilise notamment des presses. On va solliciter mécaniquement les matériaux comme imagé sur cette diapositive. Donc, quatre pôles de recherche au sein du L2MGC, et donc le L2MGC, Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil, s'attache à décrire ce qui va se passer dans le domaine du génie civil. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce domaine du génie civil. Le domaine du génie civil, en gros, on s'intéresse aux bâtiments et aux travaux publics, pour faire simple, et dans le domaine du génie civil, alors, cette diapositive, j'ai hésité à la mettre ou pas, il y a de l'innovation, mais on a un domaine, c'est-à-dire que le domaine du génie civil, les bâtiments, ça fait des milliers d'années que des bâtiments sont construits. D'accord ? Donc, on est dans un domaine dans lequel on a de l'innovation, mais c'est-à-dire qu'on a des choses assez anciennes qui marchent très bien. Donc, on est un domaine qui est neuve, mais à des échelles de temps, un peu moins, comme par exemple le domaine de l'informatique, du numérique ou des télécoms, qui sont un peu sur le devant de la scène au niveau des high-tech, des hautes technologies. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, finalement, si on regarde, tout le monde fait des selfies à l'heure actuelle, un générateur de selfies, c'est ni plus ni moins qu'un miroir. Donc, il suffit d'avoir un miroir, on faisait des selfies depuis des années, et donc, dans le génie civil, finalement, on a des choses qui marchent très bien et qui ont été mises au point il y a quelques années. Et donc, finalement, cette image d'un wireless keyboard, c'est-à-dire un clavier sans fil, c'est ni plus ni moins qu'un crayon. Donc, j'ai essayé de faire cette analogie-là pour dire qu'on a des choses assez anciennes, mais qui marchent très bien. Donc, par exemple, les constructions qui ont été fabriquées il y a des milliers d'années, elles sont toujours en place à l'heure actuelle. Alors, bon, plus ou moins dégradées, mais les pyramides, je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas historien des pyramides, mais c'est plusieurs millénaires. Et si vous allez en Égypte, vous allez en Égypte pour voir ces pyramides qui sont toujours là. Donc, il y a des constructions, des techniques de construction qui étaient il y a 4000 ans, qui fonctionnent. Par exemple, le ciment, quand vous utilisez le ciment pour le béton, le ciment, il a été découvert par Louis Vica, qui est l'image au milieu à gauche. Donc, c'est le début du 19e siècle, la découverte du ciment qu'on utilise encore pour réaliser notre béton. Donc, plus récemment, la photo du milieu, c'est Eugène Frécinet, c'est l'inventeur du béton précontraint qui rend beaucoup de services aux concepteurs d'ouvrage qui permet au béton d'être plus résistant. Et alors, il faut savoir qu'actuellement, sur un chantier de génie civil pour fabriquer un bâtiment, pour vous montrer qu'on a des essais très simples, mais qui sont parlants sur les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux, lorsque vous avez une bétonnière qui va livrer du béton sur un chantier, on va faire un essai qui est très simple, c'est-à-dire qu'on va le placer dans un contenant, c'est-à-dire qu'on va avoir un cylindre ou un cône, et puis on va soulever ce cône ou ce cylindre, et puis on va regarder, dans ce premier cas, si ça va s'étaler, c'est-à-dire là, on va avoir un matériau qui va être très fluide, et puis au contraire, on peut avoir un matériau qui est un peu plus consistant, on va dire. Donc, en fonction des applications visées, les bétons sont formulés pour répondre à tel ou tel type d'écoulement. Et donc, c'est un essai, vous voyez, c'est pour essayer de vous imager, qu'on fait des essais très simples, mais qui sont très pratiques, et qui coûtent finalement aussi pas très cher, et donc ça, c'est des essais qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc, ce domaine du génie civil, sur la conception et la construction, bien sûr, avec l'émergence du numérique, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les actualités, on parle beaucoup du BIM, et l'émergence du BIM dans le domaine de la construction. Le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Modeling. Alors, c'est un concept qui existe depuis des dizaines d'années, mais qui se développe de plus en plus sur ces, allez, 4-5 dernières années. C'est-à-dire que lorsque vous avez une opération de construction, je ne sais pas si vous avez déjà construit votre maison, ou vous êtes déjà intervenu sur la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage, vous avez plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. C'est-à-dire que, ici, vous avez autour du BIM, vous avez un cercle, où vous avez, par exemple, la phase de concept, d'esquisse, vous avez ensuite quelqu'un qui peut travailler sur la conception détaillée, quelqu'un qui peut réaliser des analyses et des simulations, une fois que la conception détaillée est réalisée sur une maquette numérique. Ensuite, il faut documenter, c'est-à-dire qu'une fois que la conception détaillée est faite, il faut documenter cette conception détaillée. Ensuite, vous avez passé à l'étape de fabrication et vous avez différents intervenants. Et ces différents intervenants, en fait, vont essayer de travailler sur le même support, c'est-à-dire la même maquette numérique. Donc, vous avez les différents intervenants d'un système, pardon, d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui vont être centralisés via le Building Information Modeling. Alors, voilà un exemple. Je vais passer rapidement. Ce n'est pas tout à fait le sujet de la conférence, mais ça permet d'introduire l'émergence du numérique et de la fabrication additive. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a fait son travail, on se retrouve avec une maquette numérique qui est représentée ici. Et puis, vous avez à gauche, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à lire, c'est juste que c'est une arborescence qui détaille, par exemple, tous les matériaux qui vont être utilisés, qui détaille vraiment la maquette numérique de manière concrète pour que chaque intervenant, chaque corps d'État qui va intervenir sur cette construction, puisse avoir les informations qui vont bien. Donc, au cours de cette présentation, on va principalement s'intéresser à l'émergence du numérique dans le domaine du génie civil via les étapes de fabrication et de construction. Donc ici, 4D, donc 5D, on va plutôt parler de construction 3D. Et puis, si on rajoute l'échelle temps, on arrive à la construction 4D. Pour définir l'impression 3D, la fabrication additive, c'est assez simple à comprendre. C'est qu'au départ, vous réalisez sur un ordinateur un fichier 3D, un 3D CAD modèle. CAD, c'est Computer Aid Design. Donc, on s'aide d'un ordinateur pour réaliser un fichier 3D qu'on va exporter sous la forme d'un fichier qui a un format spécifique. Donc, c'est le point STLFile. Ensuite, il est envoyé dans un logiciel et ce logiciel, en fait, il va vous découper votre géométrie initiale en 3D en une succession de tranches 2D. Donc là, c'est Layer, Slice and Toolpath. C'est-à-dire, c'est qu'à partir d'un objet 3D, on va prendre une succession d'objets 2D et puis, avec cette succession d'objets 2D, on va réaliser une pièce 3D. Une fois qu'on a fait ça, on va transmettre ces informations à une machine, c'est-à-dire l'imprimante 3D. Et, cette imprimante 3D va pouvoir réaliser l'objet que vous avez dessiné. Donc, le principe est assez simple. C'est-à-dire qu'à partir de la découpe numérique d'un objet virtuel en 3D, pour réaliser des lamelles en 2D, d'épaisseur généralement assez fine, une imprimante va ensuite les déposer physiquement et vous, vous retrouvez avec un objet réel. Alors, pour illustrer tout ça, je vous ai trouvé quelques vidéos de domaines très éloignés du génie civil. On va prendre un premier domaine. Ici, si vous aimez le chocolat, vous avez une application très simple d'impression 3D. Un exemple très simple d'impression 3D avec du chocolat. Alors, l'avantage, finalement, pour un pâtissier ou un chocolat de laitier d'utiliser l'imprimante 3D, c'est qu'il n'aura pas de moule après à nettoyer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reviendra après dans le domaine du génie civil. Et puis, vous pouvez, sous réserve d'avoir un chocolat qui a été un petit peu travaillé, vous faire une forme un petit peu sympa ou personnaliser votre balotin de chocolat. Nous, sur cette vidéo, on aime bien avoir des chocolats finalement assez remplis. Donc, voilà un exemple pour une industrie finalement très éloignée du domaine du génie civil, mais qui, je trouve, est assez parlante. Et puis, une deuxième étape. Alors, ici, vous avez, en fait, une imprimante 3D qui peut vous réaliser des fleurs en plastique. Alors, c'est à proscrire pour la Saint-Valentin qui approchera bientôt. Il faut continuer d'acheter des fleurs naturelles, mais ça permet d'imager cette technique de fabrication additive. C'est-à-dire que je vais parler de fabrication additive ou d'impression 3D et ça veut dire à peu près la même chose. Et donc, vous voyez ici, c'est un accéléré, c'est-à-dire qu'on y va couche par couche et puis au bout d'un moment, on arrive à un objet 3D qui va ressembler exactement à la forme dessinée sur le logiciel. Donc, l'intérêt, ça peut être de personnaliser votre objet et de faire vos fleurs, on va dire, à la commande. Donc, je vais aller à la fin parce que, bon, une fois qu'on a compris le principe, vous pouvez vous retrouver avec des fleurs jaunes, roses, oranges. Bon, je n'en ai pas ici, mais ça permet de bien illustrer le concept d'impression 3D qui, vous allez le voir, en fait, peut être extrapolé au domaine du génie civil. Donc, voilà. En gros, vous pouvez vous fabriquer des petites figurines, une tour Eiffel en chocolat, un bouquet de fleurs un peu plus joli que les trois fleurs roses, jaunes et bleues que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors là, on va approcher à peu près du domaine qui va vraiment nous intéresser. Vous avez en bas à gauche un banc en béton qui a été imprimé en trois dimensions et après, sur la droite, en bas, vous avez une structure un peu plus complexe, assez vidée, qui a été imprimée avec des matériaux de construction. Pourquoi il faut s'intéresser à l'impression 3D à la fabrication additive et pas seulement pour le domaine du génie civil ? Donc, sur un dossier thématique de waste-valorisation, en fait, il y a une prévision du marché mondial de la fabrication additive en milliards de dollars de 30% par an pour arriver, donc, en 2020 à plus de 20 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que c'est énorme. Donc, il faut s'y intéresser. Alors, il faut s'y intéresser surtout pour les universitaires et les industriels et puis aussi, nous, en tant qu'utilisateurs, plus tard, c'est quelque chose qui va pouvoir révolutionner l'industrie. Pourquoi ? parce que ça touche différentes échelles, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on peut faire du chocolat, des petits chocolats et puis on peut faire des structures de génie civil. Là, je vous ai montré des photos d'un banc. On peut faire des petites figurines et ça touche toutes les tailles, quels que soient les types de matériaux aussi. Donc, il faut, bien sûr, avoir étudié un petit peu le matériau qu'on va imprimer en 3D, mais donc, il y a trois facteurs, la taille, toutes les tailles, presque tous les matériaux et peut-être une grande majorité de technologies peuvent être intéressées par l'impression 3D. C'est-à-dire que l'impression 3D ou la fabrication additive va toucher, si ce n'est si elle touche déjà beaucoup de domaines. Ça va être des biens de consommation, consumer goods, les industries high-tech, l'industrie électronique et électrique, les services, l'éducation, la santé. En santé, il y a aussi de l'innovation sur l'impression 3D avec des applications concrètes qui existent déjà, l'aéronautique, l'automobile, donc l'énergie. Tous les domaines seront touchés ou sont déjà touchés par l'impression 3D ou ont déjà grandement contribué à l'essor de l'impression 3D. Donc, ici, vous ne voyez pas le domaine du génie civil, mais il y a des innovations de la fabrication additive dans le domaine du génie civil. Donc, ici, je vous présente une illustration avec une entreprise américaine qui s'appelle Casa, par exemple, qui prévoit en fait de déployer des robots mobiles. Vous voyez là, vous avez des chenilles sur le robot pour notamment construire dans des zones désertiques des commandes pour l'armée, en fait. C'est-à-dire que ça permet via cette image déjà d'approcher la fabrication additive, l'impression 3D dans le domaine du génie civil. Pourquoi il faut s'intéresser à la fabrication additive dans le domaine du génie civil ? C'est-à-dire que le BTP au niveau du PIB mondial, d'après les données qu'on a, en 2030, ça pourra représenter à peu près 15% du PIB mondial. On aura toujours besoin de construire dans tous les pays, sur tous les continents. C'est vraiment un domaine qui sera toujours en expansion. Et on le voit, nous, avec nos étudiants, il y a du travail dans le domaine du génie civil et il y a de l'innovation à faire. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de la maison individuelle. Alors, ici, il y a six illustrations de maisons individuelles. Vous avez une maison en haut à gauche, plutôt, j'allais dire, typique de Normandie, mais pas que. Donc, avec un toit de chaume, du torchis, une ossature bois, une maison, donc, en haut au milieu, plutôt, qu'on pourrait trouver à la montagne, construction bois, c'est un chalet. Ensuite, vous avez une maison qu'on peut trouver, un type de maison qu'on peut trouver plutôt, en Provence. En bas à gauche, donc, plutôt des maisons, je ne sais pas si vous avez reconnu, en Bretagne, avec autour des fenêtres des petits blocs de granit. Et puis, au milieu, c'est au-dessus de Cergy, plutôt des amiénnoises, donc, avec de la brique rouge. Et puis, en bas à droite, j'ai pris une maison à peu près, on va dire, moderne. C'est-à-dire que c'est un type de maison qu'on peut voir maintenant, c'est-à-dire que les promoteurs ou les constructeurs peuvent vous proposer ce type de maison si vous envisagez de construire une maison dans les années à venir. Alors, quel est le point commun de toutes ces maisons ? Alors, il y en a plusieurs, je n'ai pas la liste exhaustive. Je vais en donner deux. Alors, c'est que leurs murs sont droits, d'accord, et puis que les hauteurs sous plafond sont généralement communes, c'est-à-dire, par étage, on a une hauteur sous plafond bien définie. Et ensuite, le deuxième point commun qui nous touche particulièrement lorsqu'on veut construire une maison, c'est surtout qu'elle coûte aux alentours, on va dire, de peut-être 100 000 euros pour la fabrication. Et encore, bon, je suis peut-être gentil pour certaines de ces maisons, mais la finalité, c'est que ça coûte cher de construire une maison. Alors, sur les étapes d'une construction, la première étape, c'est de définir le budget global, c'est-à-dire, quel est le budget, quelles sont les économies que je peux mettre pour construire ma maison. Donc, c'est la première étape, en fait, qui généralement bloque une partie d'entre nous si on veut construire une maison. Donc, c'est quand même dommage d'être bloqué à la première étape. Ensuite, bon, on va aller chercher un terrain, on va penser le projet. Une fois qu'on a dépassé cette première étape, on va aller sur l'étape 4, on va passer un contrat de construction de maison individuelle. Si on a choisi de trouver quelqu'un qui va être notre intervenant principal pour réaliser notre maison, et puis ensuite, il va y avoir dépôt du permis de construire, le déroulement du chantier, et puis, au bout de quelques mois, si tout se passe bien, vous pouvez réceptionner votre maison. La durée moyenne pour ces sept étapes, je ne sais pas si certains d'entre vous ont construit leur maison, on est plutôt sur une dizaine de mois, un an, en fonction des expériences, ça peut être plus court ou ça peut être plus long, mais la première étape principale, il faut déjà la franchir, et donc, il faut, en gros, généralement, on économise pour construire une maison ou pour acheter un appartement, c'est-à-dire que, généralement, sur un foyer, les économies servent à construire une habitation, comme on dit, le meilleur placement, c'est la pierre. Alors, si vous voulez construire une maison, donc, il vous faut des économies, et puis, il vous faut être patient, c'est-à-dire que, soit vous décidez de faire entière, donner une entière confiance au promoteur ou à l'entrepreneur qui va vous réaliser votre maison, soit vous décidez de tout suivre, et là, vous avez le stress et les inconvénients qui vont avec pour converser et dialoguer avec tous les intervenants, tous les acteurs du bâtiment qui vont intervenir sur votre maison, donc il vous faut être patient et avoir un petit peu d'argent de côté. Alors, finalement, on va regarder et on va se dire si on enlevait cette première étape d'avoir suffisamment d'économies, c'est là où on va voir que l'impression 3D pourrait peut-être amener des solutions et on va se dire, alors, ici, une petite explication du coût d'une construction, qu'est-ce qui coûte principalement cher sur une construction, et là, pas seulement pour une maison individuelle, pour un bâtiment, vous avez en gros trois postes de défense, donc 24%, c'est le poste bleu, en gros, c'est dû au concrete, c'est le béton, concrete en anglais, c'est le béton, c'est-à-dire il y a 25% sur le coût de construction qui est dû au béton et à la main d'oeuvre sur le matériau du béton, ensuite, il y a en jaune à peu près 20%, donc sur le renforcement des matériaux, le renforcement de ce béton et donc, bien sûr, la main d'oeuvre qui va avec, et puis, quasiment 60%, vous voyez, c'est le poste qui est en rouge, c'est sur le coffrage et la main d'oeuvre sur le coffrage, c'est-à-dire sur un bâtiment, vous devez avoir du coffrage pour ensuite mettre votre matériau et donc ça, c'est 60% du coût d'une construction, c'est le coffrage et la main d'oeuvre sur ce coffrage, c'est-à-dire que si vous avez un bâtiment de très longue hauteur, vous devez avoir une grue qui vous emmène ces coffrages, donc un groutier, quelqu'un au sol qui vous dit où placer ce coffrage, vous devez mobiliser ce coffrage pendant 24 heures et puis, au bout d'un an, le coffrage, au bout de quelques chantiers, il doit être envoyé pour être recyclé et puis ces coffrages peuvent utiliser du bois, donc ce n'est pas forcément très très bon pour l'écologie et on va se dire qu'on supprime finalement ces 60% de coûts de coffrage comme vous avez vu sur la vidéo du chocolat, on va supprimer les coûts du moule pour réaliser les balotins de chocolat et on va se dire que finalement on est assez libre, on a un budget quasi, alors pas illimité, mais finalement avec les économies qu'on a fait, notre maison va nous coûter beaucoup moins cher et puis en fonction de vos sensibilités, si vous préférez l'art roman, vous allez peut-être envisager de vous construire une maison qui est inspirée de, alors là j'ai mis le colisée, mais l'architecture des romains ou si vous préférez l'art gothique, vous allez vous fabriquer une maison qui est inspirée de la cathédrale d'Amiens, plutôt Renaissance, donc c'est le palais du Luxembourg je crois ou si vous préférez l'art déco, comme cette illustration avec, où c'est à Lille, vous allez vous fabriquer une maison imprimée en 3D plus art déco ou plutôt Renaissance ou plutôt bar, pour être vraiment, pour extrapoler, alors là j'exagère un petit peu, mais finalement je vous montre cette photo, alors là c'est un petit château, c'est pas habitable, c'est un américain qui a imprimé en 3D un château avec des matériaux de construction, donc bon j'ai exagéré sur la présente, sur la diapositive d'avant mais d'ici quelques années on pourrait envisager finalement à partir du moment où le modèle numérique ou la maquette numérique est réalisée, il suffit juste d'avoir une machine, un matériau qui va bien pour réaliser cette construction. Alors comment imprimer une maison via la fabrication additive ou en 3D mission il y a plusieurs méthodes et il y a notamment deux méthodes qu'on va appeler la méthode du contour crafting et une deuxième méthode particule based méthode. Donc j'ai essayé d'illustrer ces deux méthodes et pour cela rien de mieux que des vidéos et des illustrations. Donc pour la méthode du contour crafting je vais vous montrer un exemple d'une entreprise russe qui s'appelle Apiscor et donc bon je n'ai pas besoin de faire leur promotion ils la font très bien vis-à-vis de la vidéo que je vais vous montrer et ça va vous permettre de visualiser en fait la fabrication additive pour une maison et surtout finalement le coût de revient d'une maison qui peut être réalisée en fabrication additive. donc vous avez bon je vais je vais vous laisser regarder la vidéo donc le coût ici de 10 000 dollars de fabrication de cette maison et donc vous avez un bras en fait qui est monté sur un vérin qui va qui va qui va monter au fur et à mesure la construction va avancer et finalement le robot va va faire le gros œuf c'est-à-dire va réaliser les murs de votre construction donc ça ça impose bien sûr que le que le matériau de construction il soit liquide lorsqu'il est dans la pompe et puis qu'il durcisse aussi assez vite pour pouvoir supporter le poids des couches qui qui vont arriver après. Donc ensuite il y a un petit peu de main d'œuvre quand même pour faire les pour faire les finitions pour réaliser les menuiseries pour faire l'isolation donc voilà l'ajout de fenêtres mais finalement qui va assez vite donc ensuite on met la plomberie on l'équipe et finalement donc les fondations bien sûr ont dû être réalisées avant ça ne suffit pas d'avoir le robot il faut bien sûr que les fondations soient réalisées au préalable et sous réserve donc de couvrir votre chantier aussi ça c'est des choses qui ont été faites donc qui existent et donc c'est une entreprise qui peut proposer des maisons donc à coût réduit en utilisant en fait cette méthode du contour crafting c'est à dire qu'on dépose le matériau alors ça c'était en Russie en France on a j'ai pris deux exemples principaux je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités à Nantes il y a eu un groupement d'entreprises et d'universitaires autour d'un projet qui s'appelait Innova pour construire un bâtiment un logement social en fait imprimé en 3D donc c'est aussi une technique du contour crafting mais un petit peu différente de l'exemple précédent alors vous avez aussi une troisième méthode c'est de combiner à la fois les deux robots c'est à dire un robot qui va vous faire le mur et puis un robot qui va vous placer la menuiserie et ça c'est une start-up une entreprise qui s'appelle Xtree qui est un regroupement d'architectes d'universitaires et d'industriels qui innovent fortement dans le domaine de l'impression 3D et vous pouvez aller sur leur site internet pour trouver des exemples de leur réalisation et donc ça c'est un exemple en novembre 2017 donc c'est assez récent donc vous allez voir qu'un robot va pouvoir prendre une menuiserie qui est ici une fenêtre de petite dimension et pendant ce temps là on a eu un robot qui a réalisé un mur donc le robot vient ensuite placer la fenêtre et pendant que la fenêtre est placée en fait le premier robot le robot initial qui a construit le début du mur vient ici imprimer votre mur et va faire les contours de la fenêtre alors là on ne se rend pas compte de l'échelle de temps mais pour faire ça avec des constructions classiques on va dire il faut un peu plus de temps qu'en utilisant la fabrication additive et surtout vous ne pouvez pas construire plus difficilement des types de murs qui sont ici de formes courbes d'accord c'est un des avantages de cette fabrication additive et vous voyez que de ce mur il y a des vides à l'intérieur donc ces vides ont l'avantage de pouvoir conférer aux murs des bonnes propriétés thermiques des bonnes propriétés isolantes c'est à dire qu'actuellement nous nos constructions donc bon je vais finir pour cette vidéo actuellement nous les murs des bâtiments qui nous entourent ce sont des murs pleins et on rajoute de l'isolation à l'extérieur d'accord donc c'est du coup et finalement ici vous voyez l'exemple que pour faire un mur finalement on fait plusieurs couches et on intègre du vide directement dans ces murs et on pourra ensuite décider d'isoler à certains endroits en rajoutant de l'isolant ou finalement de laisser juste plusieurs couches et ça peut suffire et puis aussi de renforcer mécaniquement ces murs qui sont évidés donc ça c'est une entreprise qui s'appelle Xtree qui fait ça et je vais vous parler maintenant d'une deuxième méthode qui est donc méthode donc particules based méthode qui est différente c'est à dire que là vous avez trois variantes donc à chaque fois chaque méthode on a ces variantes alors c'est en anglais mais bon ça se comprend très bien c'est vous voyez le premier schéma à gauche en fait vous allez avoir le A c'est pour activateur donc un activateur le AG c'est pour aggregate c'est à dire c'est le sable ou les granulats le binder c'est le ciment donc en fait vous avez la première variante c'est d'avoir un mélange d'agrégat et de ciment et puis vous allez injecter de l'eau à ce mélange par différentes couches on est toujours dans cette fabrication additive où on fait couches de dés et puis on fait une superposition de ces couches vous avez une deuxième méthode qui est la méthode dite de sélective paste intrusion pardon excusez mon accent anglais donc vous avez l'agrégat donc le mélange de sable cranula et là vous injectez directement votre coulis de ciment j'entends par le coulis de ciment la poudre de ciment mélangée à de l'eau et puis vous avez une troisième méthode que je ne vais pas développer aujourd'hui qui est le binder jetting où là vous avez ici un mélange d'agrégat et d'activateur et puis vous injectez par exemple de la résine et puis la résine va être une fois en contact avec votre durcisseur va solidifier et va lier en fait vos granulats donc comme l'exemple du coteau pour crafting je vais vous montrer des vidéos afin d'illustrer un peu mieux ces différentes méthodes il y a notamment donc c'est un ingénieur italien j'ai oublié son nom qui a développé une entreprise qui s'appelle D-Shape et je vais vous je vais vous montrer ces travaux qui sont très novateurs dans le domaine de la fabrication additive et notamment qui utilisent cette méthode de particules base méthode qui a l'avantage d'avoir à mon sens une plus grande liberté de forme comparativement au contour crafting donc depuis vos fichiers numériques une fois que le fichier numérique est bien réalisé donc il y a possibilité de recalculer l'objet et puis de de demander à l'imprimante de suivre tel chemin pour imprimer l'objet que vous avez dessiné numériquement ou que que vous avez demandé donc à un entrepreneur de vous dessiner numériquement donc D-Shape va vous automatiser cette construction et vous allez voir que ici vous avez plusieurs têtes d'injection c'est à dire des têtes d'impression donc là il y en a 300 c'est à dire qu'ici c'est une échelle plus industrielle et donc l'encre liante l'encre liante ça peut être du ciment et de l'eau ça peut être du coulé de ciment et donc on va faire strat par strat injecter ici votre ciment sur un mélange de sable et de granulat et puis vous allez voir qu'en creusant les endroits où vous n'avez pas mis d'encre liante l'encre liante étant généralement votre ciment vous allez pouvoir réaliser des formes avec des poutres courbes des sculptures donc vous en fait vous facilitez le dialogue entre un architecte qui va avoir une créativité débordante et l'ingénieur c'est à dire les étudiants que nous formons qui va dire à l'architecte bon bah actuellement moi avec les outils conventionnels je ne suis pas capable où ça va me donner beaucoup de travail de réaliser cette construction donc en utilisant cette méthode de particules base méthode vous pouvez peut-être permettre de mettre en forme de mettre concrètement en forme en fait les souhaits des architectes ça peut faciliter le dialogue architecte ingénieur et donc là vous voyez quelques illustrations donc de réalisation de D-Shape alors quels sont les avantages rapidement de l'impression 3D donc c'est un gain de temps vous avez vu sur les vidéos réduction des coûts de construction réduction des déchets liés à la construction vous utilisez de moins de matériaux donc vous diminuez vos émissions de gaz à FXR de dioxyde de carbone vous avez une forte précision c'est à dire qu'une fois que le modèle est dessiné sur votre logiciel vous n'avez pas l'erreur humaine c'est à dire c'est le robot vous lui avez dit de suivre ce chemin il ne va pas se tromper et vous pouvez améliorer vos performances thermiques pour les avantages de la fabrication additive alors vous pouvez utiliser différents matériaux et là je vais aller à la fin c'est à dire qu'on peut utiliser du béton on peut utiliser donc de la terre crue et là c'est des travaux réalisés à l'institut d'architecture de Catalion et je vais aller à la fin de la vidéo en fait donc leurs travaux sont vraiment impressionnants donc ils sont capables de réaliser en fait des colonnes avec des formes assez évidées nous en tant que laboratoire de recherche on s'attache à étudier les matériaux de construction et notamment à être capable de prédire le comportement de matériaux qui peut être appliqué à la fabrication additive donc notamment au sein du pôle de réologie dans lequel moi je travaille le plus donc la réologie juste pour pour préciser qui est la science des écoulements parce que réo ça signifie s'écouler en grec et logo c'est raison parole donc pour les racines éthémologiques de la réologie et c'est défini comme l'étude de la déformation de l'écoulement et de la matière sous l'action de contrainte on a besoin de cette science qui est assez récente si on veut imprimer via la si on veut imprimer en trois dimensions un bâtiment ou une maison à l'avenir alors ici on s'est attaché à travailler sur ces deux méthodes contour crafting et particules base method au sein du laboratoire donc ça permet de faire le lien entre ce qui existe déjà et ce que nous on réalise au laboratoire ou ce qu'on essaye de mettre en place donc ici finalement si vous regardez la photo la première couche qui a été imprimée c'est quoi l'enjeu c'est qu'elle soit capable de supporter les couches qui vont arriver par la suite et donc du coup ces couches qui arrivent par la suite elles dépendent d'une chose c'est de la vitesse d'impression c'est à dire c'est la vitesse à laquelle va aller le robot pour imprimer et donc alors les équations arrivent maintenant vous avez été prévenus ici si on regarde pour faire l'analogie avec un plongeur qui est à 10 mètres de profondeur un plongeur il y a la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface de l'eau et puis s'il est à 10 mètres de profondeur vous voyez la pression de l'eau c'est la densité de l'eau la hauteur d'eau qu'il a au dessus de lui et la gravité c'est à dire que la pression de l'eau qui s'exerce sur un plongeur qui est à 10 mètres de profondeur ça s'exprime comme ρgh la densité du liquide la hauteur de liquide qui est au dessus du plongeur et la gravité donc c'est la même chose pour la première couche qui est imprimée en 3D c'est à dire qu'on est capable en fonction de la vitesse du robot de calculer une contrainte verticale donc une contrainte pour rappel c'est une force sur une surface on est capable de prédire en fait la contrainte verticale qui s'exprime comme ρgh et ce h dépend du temps c'est à dire que la hauteur augmente en fonction de l'avancée de ma construction en fonction de l'avancée de l'impression de ma maison et cette hauteur vous savez qu'une distance c'est une vitesse multipliée par un temps donc cette hauteur il suffit de la remplacer par r r on va appeler ça en fait la vitesse de dépôt et puis t c'est le temps l'objectif c'est quoi c'est de comparer la stabilité du matériau qui dépend de quoi de la formulation du matériau à la contrainte verticale qui est due à l'empilement de couches qui va être plus ou moins rapide alors comment on peut faire ça donc là on évalue assez simplement la contrainte verticale et bien le béton c'est comme le dentifrice c'est à dire que le dentifrice si vous appuyez pas sur le tube il sort pas c'est à dire que ça on appelle ça quand vous appuyez sur le tube de dentifrice vous imposez un seuil c'est à dire vous imposez une contrainte seuil et puis qui va permettre l'écoulement du dentifrice et pour le béton c'est pareil c'est à dire que vous avez un seuil et ce seuil il augmente en fonction du temps comme si lorsque vous laissez votre dentifrice sécher c'est un peu plus dur pour qu'il s'écoule et bien pour le béton c'est à peu près la même chose avec des réactions chimiques physico-chimiques qu'il y a derrière qui sont assez compliquées et donc du coup vous avez une relation linéaire entre le seuil et le temps donc le seuil on va l'appeler donc taux 0 qui dépend de t qui dépend du temps et donc il a une relation linéaire c'est à dire c'est la première équation ici c'est à dire que taux 0 dépend du seuil initial et puis d'un coefficient ici qui va vous définir votre pente et puis du temps d'accord en fonction de la formulation de votre matériau et donc on va comparer ici là nous à l'université au laboratoire de recherche on est capable de mesurer on a des outils expérimentaux donc on pourra en détailler en parler après pendant le débat de caractériser ce seuil de mise en écoulement et puis on va être capable de comparer en fait ce seuil de mise en écoulement qui est la propriété intrinsèque du matériau d'accord à la contrainte verticale qui est exercée en fonction de ma vitesse d'impression et puis je vais pouvoir sortir un temps qui va me permettre d'optimiser ma vitesse d'impression et ce temps c'est ce qui est encadré en rouge c'est TF il va dépendre donc de mes propriétés intrinsèques du matériau du seuil de mise en écoulement de ma densité du matériau utilisé pour faire mon impression de R c'est à dire la vitesse d'impression et puis d'un paramètre géométrique qui dépend de la forme que je veux imprimer et puis ATX c'est intrinsèque au matériau donc comment on va mettre en place comment on va essayer de prédire ce temps on va faire différents essais on va caractériser en fait le béton ou le ciment et là je vais vous montrer encore une vidéo ici vous voyez que finalement on va réaliser du béton et puis là vous voyez qu'il y a un outil qui est mis en rotation dans votre matériau donc ça c'est des essais qui sont réalisés à Rennes au laboratoire LGCGM via le remède de Christophe Lannos et Patrice Astellet où vous voyez ici un béton qui est un petit peu plus compact et puis là si vous regardez vous avez un béton qui est très dur à mettre en mouvement et finalement ce qu'on va mesurer c'est assez simple c'est qu'on impose une vitesse de rotation et puis en fonction de la consistance du béton on va regarder son aptitude à résister à la vitesse de rotation qu'on donne à l'outil on récupère des courbes et puis on est capable de dire que tel matériau ou tel matériau a une meilleure résistance à l'écoulement d'accord ensuite ce qu'on va faire c'est que on connait maintenant les propriétés du matériau on va le solliciter c'est à dire qu'on va imposer via un outil qu'on appelle une presse mécanique on va imposer des forces une certaine force qui est ici d'1,5 newton par des périodes définies c'est à dire que je vais me dire toutes les 10 secondes j'impose cette force ou toutes les minutes j'impose cette force ou toutes les 10 minutes j'impose cette force pour retraduire en fait la contrainte verticale qui est donnée par la vitesse d'impression de robot et donc j'ai une vitesse je reviens à une vitesse d'impression c'est l'équation qui est en bas à droite qui dépend de ma période de chargement c'est à dire plus je charge vite mon matériau c'est plus je veux imprimer rapidement et puis moins je charge moins j'imprime rapidement donc ce qu'on peut regarder c'est que si par exemple on va charger tous les 60 secondes notre matériau ici on observe un matériau qui est resté comme il était à l'état initial c'est à dire qu'on n'a pas de fracture ça ça correspond à peu près à une vitesse d'impression d'un mètre par heure donc c'est un peu plus un peu plus parlant c'est à dire qu'on laisse le temps ce que ça veut dire cette photo c'est qu'on laisse le temps matériau de se structurer pour qu'il résiste à la charge qu'on lui impose alors seulement si on diminue cette période si on met par exemple une période de chargement plus courte de moins de 20 secondes ce qui correspond à une vitesse d'impression de 4 mètres par heure donc c'est assez élevé on va avoir des fractures et va se passer ce qui s'est passé sur la fin de la vidéo notre matériau il ne va pas tenir aux couches que je vais essayer de mettre en place donc pour ça on réalise des mesures donc on a prédit un temps théorique alors je vais passer assez rapidement sur ces diapositives et finalement la finalité c'est que via ces mesures on a et vous avez vu sur les deux images on a visuellement observé des fractures et on a été capable ici de prédire à quel temps apparaît ces fractures c'est à dire que si vous regardez ici ce graphique vous étiez prévenu aussi il y a quelques quelques cours et puis on pourra en reparler après vous avez de gauche à droite finalement des droites qui sont plus ou moins obliques ces droites en fait elles retraduisent la vitesse d'impression c'est à dire qu'à gauche la droite qui est la plus pentue on va dire qui est en noir c'est celle où il y a une vitesse d'impression très élevée de 6 mètres par heure et puis celle qui est tout à droite en gris alors j'ai un laser depuis le départ mais j'ai oublié de m'en servir je suis désolé donc c'est à dire qu'ici vous avez une contrainte verticale qui correspond à une vitesse d'impression de 6 mètres par heure et ici une contrainte verticale qui correspond à une vitesse d'un mètre par heure et vous voyez qu'en fait ici on a mesuré on connaît les propriétés de structuration de nos matériaux les propriétés de nos matériaux et ici sur la courbe grise on va s'apercevoir que finalement on est capable de prédire en fait nos fissurations et cette prédiction des fissurations elle est tombée à quelques secondes près en fait en même temps que l'observation visuelle où on a vu ces fractures donc l'intérêt en tant que laboratoire de recherche c'est de pouvoir proposer ce type de solution c'est à dire qu'on va réaliser une analyse théorique qui va coller avec l'expérience qui peut ensuite être extrapolée à une vitesse d'impression d'accord et si on connaît bien le matériau si vous voulez imprimer votre maison en 3D vous avez tout à gagner à bien connaître le matériau que vous allez utiliser donc je vais passer sur les conclusions et juste pour ensuite vous vous présenter les activités de recherche qu'on a sur cette deuxième méthode donc ici vous voyez habituellement par exemple le poteau qui est là à l'intérieur il est plein est-ce que finalement on avait besoin lors de sa conception qu'il soit entièrement plein ou est-ce que finalement une forme de ce type était suffisante pour supporter les charges mécaniques qui nous viennent des étages du dessus donc là je vais vous montrer une deuxième méthode et je vais aller à la fin de la vidéo donc ça c'est une université allemande l'université de Munich et donc vous voyez ici et donc vous avez un lit de particules un lit de sable et vous injectez de l'eau alors je vais aller ici et vous pouvez hop 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 je me suis un petit peu trompé voilà vous êtes ici vous avez votre imprimante 3D vous avez votre lit de sable et vous injectez de l'eau d'accord et puis sur votre sable ici vous aviez aussi du ciment et l'eau en fait va faire réaction avec le ciment va lier les granulats et vous allez ainsi de suite couche par couche réaliser une structure en 3 dimensions alors l'objectif ici c'est quoi la problématique alors toujours le même code couleur en vert on est bon en rouge c'est interdit l'objectif c'est lorsque vous avez votre couche de granulats aggregate layer c'est que l'eau ou le ciment que vous allez injecter il pénètre toute la couche de particules c'est à dire qu'il remplisse les vides que vous lui avez donnés en fait c'est à dire qu'il remplisse les vides et si vous avez pas assez travaillé sur la formulation du matériau si vous ne connaissez pas assez les propriétés intrinsèques de votre matériau et bien vous allez avoir une pénétration qui va pas être complète et du coup vous allez voir une hétérogénéité de votre structure c'est à dire une discontinuité c'est à dire que le ciment ici il n'est pas présent partout et donc forcément vous n'allez pas avoir des bonnes résistances mécaniques parce que l'objectif c'est toujours d'avoir des résistances mécaniques suffisantes donc vous voyez une photographie ici vous avez à gauche on a des travaux de collègues de Munich ils ont injecté du ciment avec des sables assez fins des sables un peu plus grossiers et des sables encore plus grossiers c'est à dire des sables fins moyens et un peu plus gros sur des hauteurs de ici donc 2 cm on est un peu moins bien sûr que l'échelle d'une maison avec des épaisseurs donc de particules au départ H-layer qui sont à peu près un peu moins d'un dixième de ces 20 mm on est sur une hauteur de 2 à 3 mm et donc vous voyez ici alors c'est assez subtil vous voyez qu'ici vous avez un défaut c'est à dire que le ciment n'a pas aussi bien pénétré que si on avait mis des granulats un peu plus gros d'accord et ici on est capable de le faire visuellement d'évaluer un taux de pénétration et l'objectif bien sûr c'est d'avoir un taux de pénétration qui soit de 1 ou de 100% c'est à dire de combiner à chaque fois des propriétés du sable en lien avec les propriétés du ciment afin d'avoir une pénétration qui soit de 100% pourquoi ? parce que ici si vous regardez les résistances mécaniques en fonction de ce taux de pénétration vous observez que plus vous augmentez vos taux de pénétration plus vous avez une résistance mécanique qui est élevée d'accord donc l'objectif c'est pas juste pour s'amuser à regarder quelle est la hauteur de ciment pénétré dans une matrice granulaire dans du sable c'est vraiment d'avoir des résistances mécaniques assez importantes alors ici juste pour vous montrer que atteindre 25 MPa c'est l'équivalent de supporter plusieurs semi-remorques donc c'est pas rien et donc pour ça on peut faire des expériences finalement que chacun d'entre nous peut faire il suffit de prendre du sable de différentes tailles de formuler du ciment donc tout le monde dans cette salle est capable de le faire et de regarder comment ce ciment va pénétrer dans la matrice granulaire en fonction de la taille et puis les propriétés des granulats c'est à dire que ça c'est des expériences assez faciles à réaliser et puis en parallèle de ces expériences il y a un travail analytique qui est à réaliser un travail théorique et qui permet d'évaluer un taux de pénétration en fonction de plusieurs paramètres je sais pas si on a besoin de détailler mais en gros qui va dépendre du sable et du seuil du ciment c'est à dire vous vous souvenez le seuil c'est l'équivalent de la pression qu'on applique pour faire sortir le dentifrice donc en gros il y a d'autres paramètres mais on est capable théoriquement d'évaluer un taux de pénétration et on observe les activités de recherche qu'on a eues ont montré que théoriquement on est capable de retrouver ce qu'on a mesuré expérimentalement sur ces taux de pénétration et c'est à dire qu'en fait on met en évidence une corrélation entre le sable à utiliser et le ciment à utiliser c'est à dire l'écoulement à avoir pour la pâte de ciment pour que ça pénètre bien dans la matrice granulaire alors ici il y a un autre moyen je vous ai parlé de travail théorique c'est à dire c'est un travail qui se fait sur papier en prenant des équations de physique ou de mécanique un travail expérimental qui avec une certaine rigueur marche assez bien et puis il y a un travail numérique c'est à dire qu'à l'université on a aussi un centre de calcul qui fonctionne très bien qui nous permet d'utiliser de logiciels et de réaliser des calculs qui pourraient durer plusieurs jours sur un ordinateur classique mais avec le centre de calcul de l'université on est assez efficace et donc ici en fonction des travaux de Guillaume Mollon qui travaille à Grenoble on est aussi capable d'utiliser un programme où on va se dire finalement je veux tant de surface de vide c'est à dire c'est les surfaces noires ici je veux tant de surface de vide je veux que mes grains ils soient en moyenne de 1 mm de 1,6 mm ou de 2,6 mm et puis le programme de Guillaume Mollon va vous générer automatiquement un assemblage de particules en deux dimensions c'est à dire ce qu'on fait expérimentalement en utilisant son programme c'est fait en 5 minutes et on retrouve typiquement ce qu'on a expérimentalement et ensuite on va incorporer donc cette schématisation sur un logiciel d'élément fini donc c'est ici donc des grains assez fins des grains moyens et des grains un peu plus forts et puis on va lui dire au-dessus de toi maintenant tu as du ciment donc c'est ce qui est en rouge et puis on va regarder comment va s'écouler ce ciment donc on est capable de alors pour pour que ça parle un peu plus on est capable de faire des vidéos hop alors c'est court il faut être attentif voilà c'est très rapide en réalité c'est un peu plus long et donc en fonction vous voyez qu'à gauche en gros on a un grain assez assez gros on va dire enfin gros il fait 2,6 mm de taille moyenne et puis à droite on a un grain qui fait 1 mm et puis vous vous souvenez de l'expérience de tout à l'heure on avait un petit problème sur les granulats d'un millimètre vous voyez qu'ici numériquement 2,6 mm on a une meilleure pénétration du fluide comparativement à des granulats un peu plus fins donc c'est très intéressant parce que il y a 3 moyens différents numériques expérimentaux et théoriques on arrive à retrouver à peu près les mêmes résultats donc je vais juste conclure rapidement parce qu'on me fait signe que et puis j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti il y a plein d'enjeux de la construction 3D et nous en tant qu'universitaires on n'est pas capable forcément d'y répondre entièrement notre objectif c'est plus de faire de la recherche notamment sur les matériaux qui peuvent être appliqués lors de l'impression 3D dans le domaine de la construction mais ça peut être sur les enjeux futurs donc un accélérateur d'innovation architecturale ça peut améliorer la sécurité c'est à dire qu'il y a de moins en moins d'accidents sur des chantiers ça tend à disparaître mais à partir du moment où vous avez un robot qui fait la construction vous diminuez forcément le risque d'accident vous allez être capable d'accéder à des zones un peu plus dangereuses c'est à dire des zones qui peuvent avoir des dangerosités au niveau nucléaire ou d'aller comme sur la première photo dans des endroits un peu désertiques ou si vous devez emmener de la main d'oeuvre des techniciens des ingénieurs pour réaliser votre construction ça va être des conditions de travail très difficiles donc avec un certain confort d'utilisation et moins de pénibilité et donc cette fabrication additive c'est pas juste de la recherche au sein du L2MGC ça peut être un vecteur environnemental ça peut amener à diminuer notre utilisation de matériaux ça peut être un vecteur social c'est à dire une fois que c'est bien maîtrisé on est capable de construire rapidement après des catastrophes naturelles et puis on va peut-être avoir un vecteur sociétal avec l'opération de nouveaux métiers et puis l'interaction hommes-machines et bon bien sûr il y a certains freins et on pourra en parler on va rester sur les avantages donc les enjeux pour le laboratoire c'est de continuer à travailler sur cette thématique on a eu une aide de la fondation UCP avec un collègue Abdelhak Kassi donc pour faire l'impression 4D donc c'est de collaborer avec d'autres universités européennes ou françaises de collaborer bien sûr avec des entreprises et on a des entreprises qui énovent fortement et qui sont en avance sur certaines universités sur l'impression 3D et enfin je voulais vous remercier d'être venus remercier Thomas Pignon avec qui j'ai échangé donc Xtri qui est l'entreprise d'impression 3D avec qui j'avais échangé le CCUFB en fait qui est un organisme de coopération franco-bavarois qui a permis en fait de nous mettre en lien avec des chercheurs allemands et donc de réaliser ces travaux sur le particule base method Arnaud Perrault Damien Rangéard Christophe Lannes Patrice Estelet l'équipe de l'université ouverte de me donner la possibilité de représenter les travaux qu'on réalise au laboratoire et bien sûr mes collègues les membres du L2MGC auquel il fait bon il fait bon travailler et puis l'association université de génie civil et peut-être à l'année prochaine dans plusieurs années avec une nouvelle thématique de l'impression 3D mais non plus pour votre maison parce que tout le monde aura son impression sa maison imprimée en 3D mais l'impression en 3D sur la lune et puis on aura chacun une maison sur la lune donc je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions merci Merci.